moi mais c'est qu'il se gagne comme un frère sœur regardez-le moi bonjour bonjour à tous et bienvenue nous sommes sur jance rebond dans un autre témoignage puissant et ces témoignages puissants parlera de démons et des activités des démons des sorciers et toutes ces choses bizarres qu'on a l'habitude de découvrir ici dans les témoignages puissants si vous ne savez pas c'est que vous n'êtes pas abonné en dessous de cette vidéo si vous abonnez vous tous abonnez vous tous et à chaque fois activer la cloche c'est très important ou qu'est ce que c'est le vrai ça c'était démon puissant qui vit de l'exert et ces deux mois il est furieux comme le tout comme tout autre démon lui aussi veut apporter les armes des humains avec lui mais ce que tu vas se laisser faire non mais il faut que les humains se réveillent eux aussi ce qui est sûr c'est qu'un homme sera envoyé dans un pays pour effectuer une délivrance à délivrance des gens c'est un homme de dieu c'est un pasteur et avant même son arrivée tous les démons du monde seront déjà informés de sa venue ils savent que ce gars là ce n'est pas n'importe qui on dit n'est pas n'importe qui parce qu'il a la crainte de dieu et comme il a la crainte de dieu ses ennemis n'ont pas réussi à le faire chuter ce qui est sûr c'est qu'il va venir mettre le feu au monde des ténèbres et ils ont chaud il ne veut pas que les âmes soient gagnées par Jésus Christ donc ils vont essayer d'empêcher son arrivée de toute façon c'est son témoignage il va tout nous expliquer ici soyons prêts à nous dans nos côtés et puisque ça parle des démons et des gens des choses qui peuvent faire peur aux gens c'est parce qu'il est bien compris pour que dieu puisse chasser loin de nous le mauvais esprit et envoyer le bon esprit auprès de nous et que dieu nous donne son esprit discernement pour qu'on découvre à qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux dans ce témoignage Jésus seigneur mes frères sœurs que le Seigneur Jésus Christ qui est notre sauveur nous assiste tout au long de ce témoin puissant prions ensemble mes frères sœurs disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ s'il te plaît viens nous garder et nous diriger que tous les jours de notre vie sont entre tes mains que toi mais tu nous orientes et que ta même puissance soit toujours sur nous et nos familles dénue nous des pères de l'ennemi dénue nous des pères du diabète et des démons libère nos âmes et les âmes de nos frères toi même sois le juge celui-là même qui est notre défenseur qui va même nous protéger soit notre avocat notre avocat surtout et défendre nous Seigneur auprès du diable le diable auprès de Dieu même quand le diable viendra pour essayer de mentir sur nos Seigneur notre Dieu ne nous laisse pas dans la confusion ne nous laisse pas dans le désespoir s'il te plaît viens nous sauver viens nous aider viens aider ton peuple aide toute l'équipe inscrubaine aide tous les abonnés leurs familles même toutes les personnes qui se trouvent sur les lits des hôpitaux qu'on peut dire espoir qu'est la même puissance de descendre là-bas pour les accorder la dérision et l'espoir la joie de vivre dans le Seigneur Amen mes frères et sœurs vous devez prier nous devons tous prier c'est très important le Seigneur le Seigneur m'a révélé que je devais faire une mission évangélique dans un pays appelé le Congo en Afrique puis le Seigneur m'a montré une autre vision quand je venais au Congo dans cette vision les démons qui me surveillent et se battent contre moi aux Etats-Unis d'Amérique ont dû voyager vers le Congo pour avertir les démons qui gouvernaient le Congo à propos de mon arrivé dans ce pays ils leur ont donné des informations sur moi et leur ont dit que je venais y faire une mission dans cette vision j'ai vu les démons de l'Amérique où je vis transmettre des informations sur ma vie à des démons qui dominent le Congo qui ne me connaissaient pas ces démons territoriales sont organisés et structurés en une armée diabolique pour protéger leur territoire après ces visions j'ai compris le désespoir des sorciers congolais quand ils ont appris que j'allais venir dans leur pays la nuit après cette vision je suis allé à une église près de chez moi ici en Amérique plus tard j'ai pris mon avion pour le Congo quand je suis arrivé au Congo j'ai eu une vision de la part du Seigneur dans cette vision je voyais Mon entrer en Afrique je pouvais voir que le ciel était pollué par des démons il ressemblait à des sauterelles dans les nuages et j'ai vu un démon géant qui commande une légion de démons il courait vers son supérieur lorsqu'il se pressenta devant son chef et il lui dit l'empereur Semire le missionnaire Kenzo Atsushi est arrivé ici au Congo cette principauté demande à ce démon patron qui est cet homme au nom de Kenzo qui provoque des révolutions dans le monde des esprits dans ce meeting j'ai vu ces démons qui ont commencé à parler de ma gloire et mon autorité partout où je suis passé en mission le principauté du Congo l'empereur Semire a dit à son audience pourquoi avons-nous peur de cet homme ? nous sommes nombreux puis j'ai vu quand d'autres démons sont atterris devant l'empereur Semiri et lui ont dit Kenzo n'est pas n'importe qui il a une légion des anges à ses côtés où qu'il aille le ciel est en sa faveur nous n'avons jamais réussi à le tuer ou le faire sortir du droit chemin il vient sur notre territoire pour voler notre trésor rien ne vaut pour nous en ce monde rien de plus important et valeureux que notre trésor qui est les âmes ni l'argent ni l'or car l'argent et l'or sont temporaires ce qui compte pour nous c'est ce qui est éternel c'est-à-dire les âmes des hommes et ce Kenzo a déjà remarqué que les âmes des hommes ont plus de valeur que tout l'or sur terre les âmes des hommes coûtent le prix du sang divin et royal ils sont précieux pour nous aussi ce missionnaire est venu faire la guerre contre nous à cause de ces âmes il est venu disputer les âmes avec nous que ce qui peut faire échouer un homme dans le monde spirituel quand il a un dieu dans sa vie à ses côtés ce Kenzo est peut-être petit mais son dieu est grand la sorcellerie après cette grande révélation que le seigneur m'a montré dans la vision j'ai pris l'avion et suis descendu à Kineshasa au Congo en Afrique j'ai loué un hôtel pour y rester le seigneur m'a dit qu'un sataniste était opérationnel à cet endroit dans une vision, je me suis rendu compte que ce sorcier lévitait et marchait sans poser les pieds sur le sol les gens étaient étonnés des pouvoirs de ce sorcier je pouvais voir quand même qui étaient les deux démons qui lui faisaient voler un démon tenait son bras gauche et l'autre démon tenait son bras droit et le suspendait dans les airs le seigneur me montra en vision les deux démons qui travaillaient dans la vie occulte de ce sorcier dans la vision, je vis lors d'un rituel comment ce sorcier attaquait plusieurs personnes dans la ville avec l'esprit de suicide un homme fut atteint et affecté par ce rituel et s'est pendu avec une corde ce sorcier aimait une femme mais la femme l'avait rejeté c'est ainsi qu'il a jeté le sortilège sur la femme cette femme a été mangée par des verres à l'intérieur de son corps alors qu'elle était vivant jusqu'à sa mort ce sorcier l'avait défie en disant si tu n'es pas à moi, tu ne seras pas à quelqu'un d'autre dans cette vision j'ai vu ce sorcier jeter un mauvais sort de suicide dans l'esprit d'un jeune homme qui avait défié sa force en conséquence ce jeune homme se jeta d'un immeuble et s'écroula sur le sol ce sorcier jeta un mauvais sort de folie sur une fille en conséquence la jeune fille a quitté la maison de ses parents elle a eu une amnésie, oubliant qu'elle avait une famille elle a vécu dans la rue, jusqu'au jour où elle s'est jetée devant une voiture et était décédée dans son rituel ce sorcier avait lancé un sortilège sur un prêtre catholique en conséquence ce dernier a eu un arrêt cardiaque et mort j'ai vu les voitures s'écraser, les avions tombés tout cela était des travaux de sorcellerie de ce sorcier j'ai observé dans la vision que cet homme aimait faire pousser les gens à la mort il était assoiffé de sang, il a tué des innocents dans ses rituels sataniques ce sataniste remué des poupées par le vaudou et faisait souffrir les gens dans la misère, la maladie et la mort le Seigneur m'a révélé que beaucoup de gens avaient vu leur mariage détruit leur vie financière avait été détruite, les jeunes ne pouvaient pas trouver leur partenaire la vie spirituelle de nombreuses personnes était emprisonnée dans les mains de ce sorcier dans sa maison de rituel, le Seigneur me montra les habitants de la ville le Seigneur me révéla qu'il avait lié cette ville au pouvoir occulte pour qu'en retour le peuple cherche son aide ce sataniste gagnait beaucoup d'argent en libérant les gens de mauvais sort qu'il avait lui-même lancé contre eux il y a les gens dans des prisons spirituelles pour qu'ils aillent vers lui et il gagnait beaucoup d'argent comme cas après ces visions, je savais que je rencontrerais ce sorcier en revanche les démons l'ont averti à mon sujet lui disant que je suis très dangereux et je suis une menace pour les légions qui commandent cette ville je t'ai à vrai dire sur le territoire des démons je devrais donc augmenter mes prières quotidiennes de 2h à 4h par jour si je prie 3 fois par jour, je priais alors 6 fois par jour je fais toujours attention à ce champ et domaine de combat spirituel partout où je pose mes pieds en mission je tâche de doubler la prière le Seigneur m'a révélé le nom de ce sorcier qui lançait le mauvais sort aux habitants de la ville il s'appelait Boacca je l'ai rencontré alors que je marchais dans la rue quand j'ai vu ce sorcier dans la rue le Saint-Esprit m'a révélé qu'il était le sorcier que j'avais vu dans ma vision le Seigneur me dit je vous ai amené ici pour évangéliser ce sorcier il s'est approché de moi je l'ai approché et j'ai dit vous vous appelez Boacca je veux vous dire que Jésus veut vous sauver repentez-vous de vos péchés ce sorcier m'a regardé et a dit l'homme là-haut a révélé mon nom car je n'ai jamais parlé de mon vrai nom à qui que ce soit en fait les habitants de ces villes me connaissent comme ange noir ton Jésus doit avoir révélé qui je suis et ce que je fais de mal tu sais que je suis un sorcier et je connais les chrétiens je constate que tes yeux sont comme une boule de feu ta présence me trouble cette énergie positive qui est dans ton corps est différente de l'énergie négative en moi je te demande de ne pas me toucher car je suis vulnérable je ne deviens fort que quand j'invoque une légion d'esprit diabolique pour entrer dans mon corps je ne peux pas te combattre maintenant je ne suis pas dans ma maison de rituel où j'ai des outils pour te lancer de mauvais sort et te frapper je dis à ce sorcier je ne suis pas ici pour te combattre je suis venu prêcher la parole par ordre de Jésus je ne ressens pas de haine pour toi je ressens de l'amour et je veux vraiment vous aider à trouver la vraie lumière le sorcier a déclaré ceci tous les chrétiens nous haïssent ils nous traitent comme leurs ennemis mortels et ils entrent en guerre contre nous ils nous considèrent comme les démons eux-mêmes et vous venez ici avec votre discours menteur disant que vous m'aimez l'amour n'existe pas c'est une illusion dans notre monde obscur nous croyons en la haine et la vengeance et en la mort dites-moi ce que vous voulez avec moi et ce que vous êtes venu faire ici je lui ai dit je ne suis pas venu vous combattre mais je suis en guerre contre vos dieux et je les renverserai car mon dieu est plus grand quand j'ai dit ces mots le sorcier a mis un rire diabolique et a dit tu ne peux même pas te battre avec moi mais tu veux vaincre mes dieux ? le sorcier me dit écoute tu es très chanceux je ne peux pas m'occuper de toi pour le moment je suis dans une guerre obscure avec d'autres sorciers c'est une bataille noire et meurtrière où les pouvoirs des trois se font face je suis très occupé avec ces sorciers je veux me retirer de ma ville une fois je remporte la victoire face à mes ennemis aussitôt que cela sera fait vous serez le suivant quand je détruirai ces sorciers je serai le seul et le plus fort de ma ville je tuerai tous ces sorciers qui essaient de me voler mes clients après avoir dit ces mots le sorcier se mit à léviter et s'en alla sans toucher la terre je suis entré chez moi j'ai plié les genoux et prié le seigneur m'a montré dans une vision le sorcier que j'avais rencontré il était dans une guerre de sorcellerie contre deux sorciers dans cette guerre pour le contrôle et la suprématie de cette région il y avait 7 grands sorciers qui se sont battus avec des sorties logées mauvaise sorte de mort tout cela pour augmenter leur influence et gagner plus d'argent dans cette guerre 4 magiciens furent frappés d'une magie noire mortelle le sorcier Boaca dans sa lutte contre deux magiciens qui voulaient le détruire n'a pas pu résister au mauvais sort lancé contre lui et il mourut ils furent bombardés par de mauvais sort de mort son corps ne pouvait pas résister aux attaques j'ai compris maintenant pourquoi Jésus m'avait dit de lui prêcher l'évangile du salut cependant le sorcier Boaca avait beau travailler pour protéger sa vie mais cela ne suffisait pas dans la vision je voyais combien il faisait des rituels de protection sur son corps pour se protéger des mauvais sorts combien il a baigné dans des herbes pour se protéger dans la vision j'ai vu lorsque le sorcier Boaca a offert un sacrifice rituel pour tuer les deux sorciers Boaca a dépensé 3000 dollars en sacrifice pour tuer ses ennemis en revanche les deux sorciers ont dépensé 8000 dollars pour le tuer les démons ont accepté l'offre la plus élevée je voulais lui dire que les démons ne sont les amis de personne ils ne protègent pas ceux qui le servent ainsi Boaca est mort dans cette guerre des sorciers aujourd'hui il est très difficile de trouver des chrétiens qui m'encourageraient à faire ce genre de travail un ouvrier de mon ministère m'a dit qu'il est dangereux de prêcher l'évangile en Afrique j'ai répondu je ne suis pas seul Dieu est avec moi je suis physiquement seul spirituellement j'ai des anges et le Saint-Esprit avec moi je suis missionnaire ma mission n'est pas de rester coincé dans une église que j'ai créée l'oeuvre de Dieu doit être étendue le monde m'attend les âmes meurent là-bas je ne peux pas être emprisonné dans un temple de pierre et de briques ce travailleur a dit qu'il se souciait de ma vie qu'il était très risqué de se promener dans ce genre d'endroit je lui ai dit aucun outil de l'homme et aucun outil spirituel démoniaque ne peuvent me faire du mal je suis gardé protégé couvert le sang de l'agneau la peur ne vient pas de Dieu pour paralyser son travail si je ne vais pas faire la mission combien d'âmes mourraient sans le salut ? si quelque chose m'arrivait ce serait avec la permission de Dieu le diable ne peut pas toucher ma vie je ne crains pas la mort car je cours au bras de la mort tous les jours la mort ne veut pas me moissonner sachant que je vais vivre au paradis aucun diable n'est ravi de ma mort ils savent où je vais ils me veulent vivant pour essayer de gagner mon âme chaque jour ils se battent pour gagner mon âme si je meurs en mission la mort pour moi est profitable je veux rencontrer Jésus dès que possible je veux être à ses côtés pour toujours je n'ai pas peur de ce que l'homme peut me faire mon Jésus n'est pas cloué sur une croix qui ne peut pas me sauver il est plus vivant que nous mourir pour Jésus si je mourrais à cause de son nom je ne serais toujours pas capable de rembourser pleinement ce qu'il a sacrifié sur la croix pour me sauver et me donner la vie éternelle ma mort pour Christ c'est le moins que je puisse faire pour lui deuxième voyage au Congo lors de mon deuxième voyage au Congo quand le jour de mon voyage est arrivé j'ai pris mes bagages et suis allé à l'aéroport prendre l'avion pour le pays du Congo je suis arrivé à destination dans ce pays africain appelé Congo dans la ville de Kalmy je suis allé directement au village alors que je parcourais le village je me suis retrouvé perdu au milieu de la route je me sentais fatigué et affamé je ressentais un mal de tête et le mal de mer mes yeux s'assombrissaient c'est alors que je me suis évanoui et je me suis écroulé alors que j'étais au sol j'ai vu un être de lumière s'approcher de moi du coup je me suis réveillé et allongé sur un lit le docteur entra dans ma chambre je demandais dans quelle ville suis-je le médecin me dit c'est la capitale qui naît Chassa je me suis dit cet homme en blanc que Dieu a envoyé m'a amené d'un village très éloigné à la capitale pourtant cela n'est possible que par avion ou par hélicoptère tout est arrivé très vite j'étais dans la petite ville de Calmy et tout à coup je me suis réveillé dans un hôpital de la capitale quand je me suis levé de ma chambre et je suis allé à la réception j'ai demandé à la fille qui est l'homme qui m'avait amené et comment il s'appelait elle me répondu aucun garçon ne t'a amené tu es sans compagnon je me suis dit cet homme en blanc qui m'est apparu quand je me suis évanoui ne peut être que l'ange du Seigneur il m'a pris dans ses bras et m'a amené à l'hôpital il a dû me transporter de manière surnaturelle du village à la capitale en un clin d'oil j'étais dans un endroit lointain au fond du village personne n'était là avec moi à cet endroit s'il n'y avait pas eu intervention angélique pour me sauver la vie j'aurais été mangé par un animal sauvage qui était donc l'être humain qui pouvait me retrouver dans un endroit difficile et m'emmener à l'hôpital si vite ? aucune voiture n'atteindrait un lieu oublié par le monde sans lieu d'atterrissage un lieu perdu au milieu de petits arbres il n'y a pas d'avion pour atterrir à cet endroit où il y a une forêt de la petite ville de Calémy pour se rendre à la capitale c'est trop loin à vrai dire de Calémy à qui n'échassa ce plus de 2000 km il faudrait 36 heures en voiture pour atteindre la capitale mais j'ai été transporté en seconde par l'ange du seigneur de ce village à la capitale qui se trouve à une distance de plus de 2000 km c'était un miracle j'étais fatigué j'ai loué un hôtel dans la capitale à mon arrivée j'ai prié Dieu et dans une vision j'ai vu la principauté de la guerre un démon géant qui incite à la guerre dans le monde entier puis j'ai vu des démons grenouilles qui sortaient des lacs et des rivières et possédant des personnes le rendant sourd et muet au Congo le Saint-Esprit m'a révélé que dans ce pays il y a beaucoup de sourds muets à cause des démons j'ai vu des démons sortir de la mer et posséder des gens sur terre quand j'ai reçu cette vision je me suis rendu dans une église à cette ville le Saint-Esprit m'a guidé pour y aller dans cette église quand je suis entré là-bas personne ne me connaissait le pasteur m'a donné l'occasion d'exercer mon ministère sans me connaître je crois que c'est le Saint-Esprit qui a touché son cœur pour me laisser prêcher au Congo j'ai vu beaucoup de guerres dans les églises à cause des âmes les bergers menaient une guerre d'intérêt pour les âmes l'un a attaqué l'autre et a dénigré l'église de l'autre seulement pour obtenir toutes les âmes de cet endroit j'ai vu un pasteur faire des prières opposées détruire l'église de l'autre et quand une église a fermé les autres pasteurs étaient heureux et ont célébré l'échec de l'église au fermé le Seigneur m'a révélé en disant l'ambition pour de l'argent est une grande dispute le Seigneur m'a montré dans une vision les démons se moquant de ces bergers qui ont célébré la fermeture des églises je suis allé dans la rue pour acheter de la nourriture pour le déjeuner je suis allé dans le petit boutique alimentaire la propriétaire du marché s'est approchée de moi et m'a dit comment tu t'appelles ? et j'ai dit, je m'appelle Kenzo quand elle s'est approchée de moi, j'ai senti une forte présence perverse elle me dit, je m'appelle Aquila il y a un mois, j'ai vu une flamme de feu se diriger vers cet endroit ce flambeau était une forme humaine cette ville est plongée dans les ténèbres cette personne humaine semblable à une torche que j'ai vue en entrant dans cet endroit a illuminé la ville sombre et noire qui était retenue par la force du mal aucun chrétien n'est entré dans cet endroit à cause du poids de la négativité des ténèbres vous êtes cette torche humaine qui est entrée dans cet endroit vous êtes très courageux de venir ici je veux vous dire que vous n'êtes pas le bienvenu ici vous êtes notre ennemi je suis une sorcière j'ai 15 maisons, 3 places, 4 nouvelles voitures et une grosse somme d'argent à la banque aujourd'hui je peux vous dire que je suis une personne financièrement accomplie Satan m'a toujours donné de l'argent en échange du pacte que j'ai conclu avec lui j'ai regardé cette femme et je lui ai dit vous êtes trompé par Satan et puis je suis parti quelques mois plus tard le Seigneur me montra dans une vision un démon noir entrant dans la maison de cette magicienne il pointa son doigt sur cette femme de sa main sortit une fléchette maléfique et qui frappa l'esprit de la sorcière elle tomba à terre morte le Seigneur dit cette femme a travaillé pour Satan toute sa vie elle a eu tout ce qu'elle avait demandé à Satan elle a conquis de nombreux biens sur la terre il était maintenant tant que Satan capture son âme elle a vendu son âme au diable sa conquête de richesses sur la terre était terminée Satan est venu chercher son âme le lendemain je me suis levé tôt et je suis allé au marché pour parler au propriétaire du marché un de ses employés m'a dit qu'elle était morte la nuit dernière qu'elle était tombée sur le sol justement comme j'ai vu dans ma vision elle est morte en même temps que j'avais la vision en quittant le marché un homme m'a arrêté dans la rue et a dit les démons ne vous veulent pas ici sortez de notre ville vous êtes une malédiction sur nos plans et objectifs vous êtes venu éclairer une ville plongée dans le monde souterrain des ténèbres cet homme qui me menaçait était parti maintenant je savais que les démons ne veulent pas de moi ici et ils préviennent tout leur agent à mon sujet je suis allé chez moi et j'ai eu une autre vision j'ai vu une grande guerre des sorciers contre les églises en fait les églises étaient bombardées par des sorciers qui lançaient de mauvais sorts pour l'affaiblir et fermer les portes de ces églises au village où l'Esprit me guide à j'ai loué une petite maison pour y passer pendant ma mission avant de commencer à raconter aux témoins ce que le Saint-Esprit m'a révélé concernant le peuple de Dieu je vais dire une prière Seigneur Jésus délivre ton peuple des coutumes du monde qui pénètre dans les églises ils ne le savent pas que c'est l'œuvre de Satan ces mauvaises coutumes affaiblissent votre église ils ne comprennent pas que tu as horreur de la vanité le péché entre dans leur vie sans que personne ne s'en aperçoive le péché tue l'église du Seigneur que le Seigneur mon Dieu réveille ces gens le Saint-Esprit s'est détourné d'eux à cause du péché de l'impureté et de toute la saleté qui se trouve sur l'autel l'église a grandi en nombre des personnes mais est tombée en spiritualité les œuvres surnaturelles de Dieu sont rares je vois une église déchue et vaincue par Satan le diable opéré a pris possession de l'autel réalisant son plan diabolique à l'œuvre parmi les églises spirituellement mortes ceux qui n'obéissent pas à votre parole et brisent la nouvelle alliance et ne font que ce que la parole condamne ai pitié Seigneur de ton peuple soulève-le ne le laisse pas se prosterner devant le péché renouvelle l'alliance et fais une nouvelle alliance avec ton peuple travaille de nouveau tes signes chasse le mal au milieu de notre congrégation je suis allé à l'église et avant de commencer le ministère j'ai prié j'ai vu beaucoup de gens tomber dans des attaques démoniaques j'ai vu des sourds tomber dans des manifestations démoniaques j'ai chassé les démons et les gens ont commencé à entendre j'ai vu les diabolisés tomber dans le manifestation démoniaque j'ai chassé les démons un paralytique dans le fauteuil roulant a commencé à crier il était possédé par le démon j'ai chassé le démon l'homme s'est levé du fauteuil roulant pour glorifier Dieu ma vision à l'intérieur de l'église s'est ouverte et j'ai vu grand des écailles noires tombant des yeux de beaucoup de frères j'ai vu leur vision spirituelle s'ouvrir j'ai vu des anges du ciel descendre sur cet endroit touchant la tête de chaque frère le Saint Esprit m'a révélé que Dieu donnait le don de compréhension et de sagesse à quelques frères à la fin du ministère j'ai vu les frères qui sortaient renouvelés je suis entré chez moi et j'ai plié le genou ma vision spirituelle s'est ouverte et est allée plus loin ma vision a pénétré dans plusieurs églises, temples et cathédrales du Congo j'ai vu sur les hôtels beaucoup de sorcellerie les bergers ont fait le rituel de la sorcellerie sur les hôtels des églises pour leurs dieux j'ai eu une autre vision cette fois ma vision parcourait le quatre coins du monde et le globe terrestre le Saint Esprit m'a révélé que de nombreux pasteurs sont des francs maçons des sorciers et des satanistes ouvrant des églises partout dans le monde toutes leurs églises sont pleines de gens pour l'évangile de la facilité sans renonciation du péché le lendemain, alors que j'étais toujours dans la capitale congolaise une personne a frappé à ma porte je l'ai ouverte l'homme qui a frappé s'est présenté comme un ange de Dieu j'ai vu comment cet homme s'est transformé à un ange aux ailes immenses sa couleur blanche brillait il me dit je suis venu vous assister pour la prochaine mission j'ai dit à cet ange je n'ai demandé aucune aide à Dieu normalement le Saint Esprit me prévient quand Dieu va envoyer un aide angélique cet ange a déclaré vous n'avez prié aujourd'hui pour la mission ? c'est pourquoi cela n'a pas été révélé mais notre Dieu connait très bien nos besoins il sait quand l'homme a besoin d'aide lorsque vous étiez dans le village Calmy vous étiez perdu vous n'aviez pas demandé de l'aide angélique mais notre Père m'avait envoyé quand même vous transporter miraculeusement de Calmy à la capitale à l'hôpital Dieu sait quand nous avons besoin d'aide c'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé j'ai dit à l'ange dans deux jours je vais aller au village où je t'ai perdu la première fois l'ange me dit dans deux jours on se rencontre au centre de la ville j'irai avec toi au village et puis l'ange a disparu mon enfant dans la foi Leslie m'a envoyé un message des Etats-Unis dans mon téléphone portable il m'a dit qu'il avait un rêve avec moi il m'a vu porter la croix et il m'a aidé à porter cette croix nous avons partagé le poids chacun aidé à porter cette croix Leslie dit qu'il veut venir m'aider dans cette mission évangélique au Congo il me dit la semaine prochaine je viendrai au Congo pour vous aider il me dit j'amènerai six autres frères de l'église dans deux jours nous allons voyager et arriver au village deux jours se sont écoulés je me suis rendu au centre-ville de la capitale congolais pour rencontrer l'ange de Dieu afin que nous puissions nous rendre au village de Calmy où Jésus m'avait envoyé quand je suis arrivé au centre-ville j'ai vu l'ange du Seigneur mais il était en forme humain j'ai dit à l'ange allons en voiture au village quand j'arriverai au village je te dirai à quoi ressemblera la mission que le Seigneur m'a donnée du coup cet homme se transforma en ange avec des ailes il marchait à pied pour atteindre le village alors que j'étais dans la voiture alors qu'on se dirigeait vers la petite ville de Calmy l'ange de Dieu me dit Kanzo, ce village est dangereux il ne faut pas prêcher l'évangile au moins que tu gagnes leur confiance en premier lieu car c'est très dangereux ils peuvent te tuer j'ai dit à cet ange je vais entrer dans le village avec une prière de délivrance pour éviter les manipulations démoniaques je prierai pour empêcher les démons de manipuler les gens contre moi l'ange a déclaré si vous commencez à libérer les gens avec la prière de délivrance et ces manifestations cela va les effrayer il est préférable d'arriver comme un touriste j'ai demandé à cet ange es-tu le chef de cette mission ? ou mon assistant ? l'autre ange qui est venu avec moi en Syrie pour m'aider était mon aide à chaque fois le Seigneur m'envoie un ange il vient avec une stratégie mais le chef de la mission a toujours été le Saint Esprit cet ange qui est venu me soutenir en Syrie a été d'accord avec moi parce que le Saint Esprit est celui qui me conduisait de plus, le Saint Esprit ne m'avait pas dit que vous alliez venir m'aider il ne m'a pas parlé de l'arrivée d'ange car je sais quoi faire dans cette mission je suis connecté au Saint Esprit je ne fais que ce que le Saint Esprit m'a dit de faire avant de venir ici j'ai prié avant de venir à Calmy j'ai déjà demandé une stratégie qui m'a été donnée quand j'ai fini de parler de la sorte à ce moment-là, j'ai dit à cet ange je ne peux pas sentir ta présence comme celle des autres anges qui sont venus m'assister bien que tu brilles comme les autres anges tu es venu sous forme humaine je n'ai pas senti ta présence angélique et maintenant tu t'es transformé en ange mais je ne peux toujours pas sentir ta présence angélique l'énergie de ton corps semble paralysante je ne vous sens pas au nom de Jésus-Christ je vous ordonne de révéler votre identité immédiatement bien aimé au nom de Jésus-Christ cet ange se mit à gémir essayant de résister j'ai dit démon arrote le déguisement cet ange des ténèbres essaya de résister il fit une énorme effort pour ne pas révéler son identité il a donné un petit gémissement essayant de cacher sa présence perverse j'ai répété au nom de Jésus-Christ révèle ton identité cet ange blanc a commencé à noircir et sa lumière s'est assombrie il s'est transformé en créature ayant de batte et il a disparu j'ai utilisé le nom de Jésus lui donnant l'ordre de se révéler je pouvais sentir sa présence démoniaque il n'avait pas d'autre choix que de se révéler j'ai eu plusieurs expériences de délivrance des démons me sont déjà apparus et je suis allé en enfer je sais ce qu'une présence perverse si je n'avais pas le don du discernement d'esprit je n'aurais jamais distingué la présence de ce démon il voulait perturber la mission que Dieu m'a donné au Congo il voulait me diriger et dire quoi faire alors que le Saint-Esprit est celui qui me dit quoi faire ce démon n'a jamais été d'accord avec moi et m'opposait pourtant tout ce que je fais est dirigé par le Saint-Esprit le fait qu'il ne soit pas d'accord avec moi il était opposé au Saint-Esprit enfin, je suis arrivé dans le village Calmy j'ai vu beaucoup de pauvres je me suis présenté et j'ai commencé à parler de Jésus du salut et de tous les miracles qu'il avait fait le patriarche de cette maison en bois où je suis resté avait presque 100 ans il a perdu une personne de sa famille un arrière-arrière-grand-mère me dit tu parles tellement de ce Jésus mon oncle est mort il y a deux jours jusqu'à présent aucun sorcier n'a pu lui donner vie aucun de ces dieux n'a pu le faire ressusciter pas même le principal sorcier du village n'a réussi à le faire vivre et tu me dis que Jésus apporte la vie si ce Jésus peut ramener mon oncle à la vie ma famille et tout le monde dans ce village accepteront ton Jésus l'arrière-grand-père du patriarche m'apporta le corps de son oncle ce cadavre était enveloppé dans un tissu pendant deux jours il ne l'avait toujours pas enterré dans la tente du miracle de la part de sorcier l'arrière-grand-père du patriarche me dit tu vas faire revivre mon oncle si cela échoue il sera enterré j'ai dit je ne peux pas faire cela seul Jésus qui a la clé de la mort seul celui qui peut donner la vie je ne détermine rien seul Jésus le fait la parole dit que l'homme est sujet à mourir une fois puis le jugement vient si un homme meurt c'était parce que le jour de son départ était arrivé l'arrière-petit-fils du patriarche du village me dit alors votre Dieu est une farce je lui dis je ne peux pas faire cela je ne peux pas aller à l'encontre de la parole de Dieu si la parole dit que l'homme meurt et suit son jugement je ne peux faire revenir personne de la mort l'arrière-petit-fils a déclaré si vous ne le ramenez pas à la vie vous serez lapidé et nous jetterons votre corps dans la rivière comme de la nourriture pour les crocodiles j'ai dit d'accord ne me fais rien je vais essayer de faire revivre ton oncle ils ont apporté le corps du défunt enveloppé dans le tissu et le plaça près de moi il était 6 heures de l'après-midi j'ai commencé à crier à Dieu pour remettre l'esprit de vie de cet homme dans le corps on m'a donné 10 heures de la nuit pour le ressusciter ils dirent vous avez jusqu'à 4 heures du matin si vous échouez nous enterrons notre oncle et vous serez lapidé maintenant ma famille et moi allons dormir des hommes de la communauté veilleront sur vous pour ne pas vous laisser fuir pendant que ces hommes me surveillaient toute la nuit je pensais déjà à ma mort il était presque 4 heures malgré cela je priais avec foi je ne laissais pas ma faiblesse me submerger je commençais à penser à la révélation que Dieu m'avait donnée selon laquelle je veux mourir cette année je me demandais est-ce que je mourrais aux mains de ces hommes qui vont me lapider il était 4 heures du matin je priais encore plus fort au Seigneur en disant Seigneur écoute-moi aide-moi ne me laisse pas mourir ressuscite cet homme mais rien ne s'est passé dès quand c'était le matin j'étais toujours à genoux en train de prier devant ce corps lorsque les 10 heures qui m'ont été données ont expiré j'ai vu des gens venir à moi pour m'attraper et me tuer tout à coup le cadavre se mit à trembler le cadavre se leva et se mit à tousser ce cadavre se leva du sol Jésus ressuscita cet homme quand les gens ont vu ceci tout le village ont accepté Jésus j'ai gagné les âmes de tout ce village seuls les sorciers qui ne s'étaient pas convertis ils avaient de la haine pour moi parce qu'ils ne pouvaient pas ressusciter les morts les principaux sorciers du village avaient plein de haine pour moi maintenant ils n'avaient plus de crédibilité l'évangile s'est fortifié à cet endroit le matin j'ai pris la douche je t'ai reconforté et je t'ai rajeuni j'ai prêché l'évangile dans ce village et un serpent venimeux m'a mordu à la jambe j'ai senti la fureur de Satan sur ma vie les habitants de ce village ont appris à m'aimer ils étaient inquiets pour ma santé j'étais dans un village loin de la ville je n'aurais pas le temps d'aller à l'hôpital en vie des hommes connaissant l'hôpital m'ont aidé à marcher je ne pouvais pas marcher droit à cause du blessure à la jambe j'ai marché pendant 15 minutes à pied jusqu'à ce que j'ai vu la première voiture et il m'amena dans la ville la plus proche quand j'étais dans la voiture j'ai réalisé que cette blessure se refermait quelque chose de surnaturel me était arrivé j'avais expérimenté un miracle et quand je suis arrivé à l'hôpital le médecin m'a demandé quelle était ma maladie j'ai dit que j'avais été mordu par un serpent mais les médecins n'ont pas vu la plaie qui s'était refermée ils n'ont pas pu trouver l'emplacement de la blessure et m'ont demandé si je me sentais mal avec des vertiges une faiblesse ou une vision sombre j'ai dit que je me sentais bien le docteur dit tu es sûr ? tu as dit que tu as pris une morsure de serpent nous ne pouvons pas te renvoyer sans savoir si c'était vraiment une morsure de serpent j'ai dit que j'étais mieux maintenant j'ai été guérie ma blessure a été guérie les marques des dents du serpent qui m'avait mordu avait disparu les médecins étaient confondus par la disparution de ce blessure je ne pouvais pas dire si j'avais été mordu par un serpent ils ont fait un examen sur moi et n'ont trouvé aucun poison c'était un miracle la guérison de Dieu avait pris tout le poison laissé par le serpent l'empochant se répandre à travers mon corps je suis retourné au village et je parlais de ce miracle aux gens plus tard Leslie et les six frères qui l'accompagnaient sont arrivés des États-Unis et ont réussi à retrouver le village grâce au point de localisation que j'ai laissé en route pour eux j'ai laissé des panneaux indiquant mon nom car je connaissais le nom du village la route était difficile d'accès Leslie rêvait d'aider à porter ma croix ce rêve commençait à se réaliser j'avais terminé ma mission là-bas nous étions prêts à partir et à aller en ville cette nuit-là j'étais réveillé et j'ai vu un sorcier léviter il n'a pas touché le sol il a traversé cette rivière en marchant sur les eaux il est le chef des sorciers de ce village le Seigneur m'a révélé toute la méchanceté de ce sorcier il est si fort que ses mauvais sorts provoquent des accidents de voiture tuant ses victimes il a même posé un accident d'avion quand j'ai pris l'avion et je suis entré dans son pays les démons l'ont averti il a essayé de renverser mon avion il contestait la souveraineté avec un autre sorcier d'une autre ville pour voir qui dominerait tout le pays cette sorcier que le Seigneur m'a révélé s'appelle l'ombre de la mort pour avoir conduit beaucoup de gens à la mort l'autre sorcier qui s'est disputé avec lui la souveraineté du pays vivait dans une autre ville appelée Pointe Noire le Seigneur me dit mon serviteur je sais ce qui est dans ton coeur tu veux rester ici pour affronter le sorcier de cette ville tu ne resteras pas dans ce village tu as fait ta part ce peuple que tu as gagné pour le royaume de Dieu gagnera beaucoup de sorciers vous irez à la ville de Pointe Noire l'autre jour Leslie et les six personnes qui l'accompagnaient sont arrivés à Pointe Noire j'ai créé une division pour faciliter notre mission de prêcher l'évangile dans la ville Maicon et Everton iront ensemble à la mission Nathan et Entité seront ensemble Anthony et Leslie seront la dernière paire je reste en mission avec frère Patrick nous avons commencé à faire la mission à cet endroit Anthony et Leslie se disputaient ils n'étaient pas unis pour gagner des âmes j'ai dit quand deux ne sont pas d'accord ils ne vont pas ensemble selon la Bible Leslie fera le travail avec moi et Anthony marchera avec Patrick le travail a commencé à bien marcher jusqu'à ce que Maicon tomba malade et laissa son partenaire Everton seul Maicon incapable de faire le travail à cause du virus retourna aux Etats-Unis j'ai dit à Everton votre partenaire de mission est de retour vous ne serez donc pas seul je vous demande de retourner aussi Everton est parti la persécution a été très grande en cet endroit beaucoup ne voulaient pas y recevoir l'évangile moi, Leslie, Nathan, Henry, Patrick et Anthony étaient persécutés Nathan avait peur de perdre la vie et me prier de retourner aux Etats-Unis à la fin il est parti Henry est tombé malade il n'était pas en bonne condition pour la mission Anthony qui était utilisé dans les révélations a déclaré que la maladie du bien-aimé Henry était un travail de magie noire Anthony s'en alla terrifié il dit qu'il n'était pas préparé contre les sorciers et il le rentra aux Etats-Unis Patrick, sans son partenaire Anthony déclara qu'il n'était pas prêt à faire la mission et qu'il devait prier Dieu de se préparer spirituellement et quitta pour les Etats-Unis aussi Henry s'est amélioré de sa maladie j'ai dit à Henry ton partenaire de mission est parti tu seras seul si tu veux retourner aux Etats-Unis tu peux retourner Henry me dit je ne veux pas retourner je ne suis pas un lâche je resterai jusqu'à la fin de la mission j'ai dit à Leslie si vous voulez partir vous pouvez partir je suis déjà habitué à faire la mission seule Leslie me dit pasteur rappelez-vous de mon rêve je t'ai aidé à porter la croix je ne te quitterai pas je pense que c'est mieux pour nous de faire la mission ensemble j'ai prié Dieu la nuit et demandé une réponse parce que les missionnaires de mon ministère tombaient malades le Seigneur me montra dans une vision le sorcier appelé l'ombre de la mort travaillant dur dans la magie noire pour mettre fin à notre travail missionnaire le Saint-Esprit me révéla que les missionnaires n'étaient pas revêtus de l'armure de Dieu alors ils furent frappés par le fléau de la fléchette du sorcier ce sorcier que j'ai vu en vision est le chef des sorciers du village Henri et Leslie nous sommes allés faire le travail d'évangélisation pendant la journée Henri a exercé son ministère et j'ai prié pour la guérison et la délivrance des villageois ensuite nous sommes retournés à l'hôtel que nous avons loué cette nuit-là, Leslie s'est évanouie Henri et moi étions inquiets, parce qu'on ne s'y attendait pas nous avons prié pour frère Leslie le Seigneur m'a montré dans une vision le chef des sorciers faisant un sortilège de mort pour me tuer il m'a tiré ce sortilège j'ai vu dans la vision lorsqu'une lumière noire en forme de boule est venue vers moi et me frappa mais elle ne pénétra pas et prit une autre direction cette balle noire à grande vitesse me frappa mais ne peut pas pénétrer et fut devié vers le frère Leslie et l'avait atteint j'ai vu dans la vision que cette boule noire pénétrait dans son cœur le sortilège était destiné contre moi car ce sorcier n'aimait pas le fait que les âmes ont été gagnées dans le village de Calmy j'étais sûre que Leslie était mort car dans la vision que Dieu m'a montré le mauvais sort était celui de la mort et avait frappé son cœur le gros problème est que Leslie n'est pas un croyant qui a une intimité avec Dieu et qui aime prier le frère Henry et moi n'avons pas été touchés parce que nous menons une vie de consécration et de communion avec Dieu j'ai appris à Henry depuis qu'il était converti à mener une vie sainte et une vie de prière il est converti depuis deux ans et n'a jamais quitté cette discipline ainsi le mauvais sort de mort ne lui a pas atteint tous les missionnaires qui sont venus avec Leslie sont retournés il n'était pas préparé au combat spirituel Henry était le seul des sept qui soit venu et qui a montré qu'il était préparé psychologiquement et spirituellement Leslie a subi une attaque qui lui a coûté la vie bien qu'il n'était pas tellement spirituel il a été courageux et a travaillé dur pour cette mission je savais que Leslie n'est pas prêt à mourir je ne crois pas que le jour de Leslie soit arrivé il a eu ce rêve de m'aider à porter la croix il ne peut pas mourir maintenant mon voyage n'est pas terminé Leslie m'aidera encore dans cette promenade quand j'ai prié pour lui alors que nous prions pour que Leslie revienne à la vie l'ange est apparu à moi et Henry cet ange m'a enlevé et mon esprit est sorti de mon corps Henry tenait mon corps pour ne pas tomber au sol je ne comprenais pas ce que l'ange voulait mais j'ai obéi et je suis allé ensemble avec lui nous sommes descendus en enfer où j'ai vu l'âme de mon fils dans la foi le frère Leslie voici le récit du frère Henry je m'appelle Henry et je suis en mission pour la première fois avec mon pasteur au Congo il m'a toujours parlé des anges mais je n'ai jamais vu les anges espérant un jour pouvoir les voir cette nuit-là je pouvais voir un ange qui nous était apparu je pouvais voir sa gloire il brillait comme une lumière blanche je t'ai émerveillé par sa beauté et l'intimité que le pasteur Canzo entretenait avec cet ange si je n'avais pas été avec le pasteur je n'aurais jamais vu l'ange je reconnais que pour atteindre cette grande spiritualité je dois gravir les marches spirituelles jusqu'à ce que je atteigne ce niveau mon pasteur vit dans cette intimité avec Dieu en plus d'abandonner le monde et de vivre la sainteté il a été jugé par Dieu et a passé toutes les épreuves il a vaincu salut, bien aimé je suis le pasteur Canzo alors que nous prions pour ressusciter frère Leslie l'ange du seigneur m'a emmené en enfer où l'âme de frère Leslie était vous pouvez suivre le récit de l'enfer de Leslie je parlais dans le témoignage suivant lorsque nous sommes arrivés en enfer l'ange du seigneur a tiré l'âme du frère Leslie de l'enfer et il est revenu dans son corps mon fils dans la foi qui était une victime de la guerre spirituelle est revenu à la vie plus tard, Leslie et Henry sont retournés aux Etats-Unis et ont raconté à l'église ce qui s'est passé le Congo a été la mission la plus difficile que j'ai jamais eue pendant leur retour j'ai poursuivi ma mission au Congo c'était un endroit dangereux où Leslie a été attaquée par un sorcier d'une autre ville les immatures spirituelles ne doivent pas jouer avec les puissances du mal ils doivent être préparés spirituellement à la confrontation spirituelle j'ai quitté l'Afrique et me suis rendu aux Etats-Unis je devais dire à ma congrégation que ce serait ma dernière expérience et que je partirais bientôt vers le Seigneur ouh ça veut dire que ce témoignage n'est pas terminé si tu n'as pas bon abonne toi met un clic sur la clope à l'activer et dis nous dans un petit commentaire qu'est ce qui t'as le plus marqué moi ce qui m'a le plus vraiment étonné c'est le fait que des mystiques veulent s'attaquer et ils vont faire des propositions au mauvais esprit c'est-à-dire aux démons d'un côté certains disent ils vont envoyer des chambres d'argent ou de l'autre côté les autres sorciers veulent envoyer deux fois plus et les démons ont choisi ceux qu'ils ont envoyés le meilleur prix c'est-à-dire l'offre idéale juste pour faire du mal aux gens juste pour s'entretier et ils se sont lancés des sorts juste pour être les forts les plus forts et régner et ce qui est triste c'est que sur les chrétiens il y a des pasteurs entre eux qui se lancent des piques et quand ils attendent qu'une église est fermée ça fait leur joie et pendant qu'ils sont en joie les démons rient avec eux aussi les démons rient avec eux les démons sont en joie avec eux ça veut dire qu'en ce moment là Dieu ne les suit plus en ce moment là Dieu n'est plus avec eux et ce qu'ils sont tous faits c'est nul et sans effet même ils passent le temps à prêcher sur l'argent et l'évangile de la prospérité sans révéler aux gens ce qu'ils doivent savoir pour sauver leurs âmes et quand ces gens-là meurent et qu'ils se retrouvent en enfer c'est pas une bonne affaire et les démons se moquent aujourd'hui des hommes de Dieu des pasteurs qui sont devenus des rebelles ou encore des pasteurs de buzz ou qui cherchent même à combattre d'autres hommes de Dieu vous devez également savoir que nous avons trois autres chaînes et les autres juste en dessous de cette vidéo vous verrez s'abonner si vous êtes abonné alléluia si vous avez cliqué sur la gauche c'est bien et vous pouvez aussi cliquer sur Nianz Rebond pour avoir accès à la page d'accueil vous allez voir Nianz Rebond 2 Nianz Rebond 3 et Nianz TV abonnez-vous également sur nos trois autres chaînes et ne manquez pas de regarder nos vidéos populaires qui sont tous sur la page d'accueil même soyez prêt parce que la prochaine vidéo qui va venir ça va être chaud que Dieu bénisse frères et sœurs veuillez sur vous faites attention accrochez-vous à Dieu ayez la crainte de Dieu ne cherche pas les femmes des gens ne cherche pas marie des gens mes frères et sœurs comportez-vous bien posez de bonnes actions qui vont vous sauver la vie soyez prêt mes frères et sœurs que Dieu bénisse prenez soin de vous